Bonjour à tous et bienvenue sur CBMAT Dans ces séries de vidéos, je vais me concentrer sur le sujet du concours d'entrée CAFOB 2017 Donc le CAFOB, qu'est-ce que c'est ? C'est une sorte de UFM pour les instituteurs en Côte d'Ivoire Ici c'est le concours d'entrée pour les instituteurs adjoints Premier exercice, intitulé marchand de volaille Je vous propose donc la correction de cet exercice dans cette vidéo Voici le nom de C Exercice numéro 1 Un marchand de volaille a vendu ensemble un poulet, un canard, une pintade et un dadon au prix de 46 800 francs Le prix du poulet est le tiers de celui du canard Alors que le prix de la pintade est 1800 francs de plus que celui du poulet Quant au dindon, il est 5 fois plus cher que la pintade Question 1 Représentez graphiquement les différents prix de chaque volaille Question 2 Calculez le prix de chaque volaille Alors ici on va nommer les variables Soit c'est le prix d'un canard Donc c'est le prix d'un canard Alors ensuite P indice I Le prix de la pintade Ici du canard C'est un canard De la pintade Ensuite Po Le prix du poulet Et D Le prix du dindon Donc ici On peut exprimer donc Toutes On vérifie donc Poulet, canard, dindon Patade, dindon Donc ici on va exprimer Le prix de D Po, Pi En fonction de C Donc C On va le chercher plus tard Et on va exprimer Donc Pi, Po et D En fonction de C Donc ici On sait que le prix du poulet Est le tiers De celui du canard Donc Po C'est égal à un tiers De C Po est égal à un tiers de C Ensuite Le prix de la patade Est 1800 francs De plus que celui du poulet Donc ici Pi Égale à 1800 Plus Po Donc ici Si on veut exprimer ça En fonction de C 800 Plus Un tiers de C Ensuite D D Et bien c'est égal à D D Égale à Donc il est 5 fois plus cher Que la patade C 5 fois Pi 5 fois 5 fois Pi Donc 5 fois 1800 Plus Un tiers De C 5 fois 1800 Donc 9000 Plus 5 tiers De C Alors Alors On va représenter graphiquement Les différents prix De chaque volaille Donc Alors Si Si on a C Si on a C Et bien Pour pays Il faut un tiers de C Un tiers de C Ici Donc un tiers de C Plus Et 800 Donc ça c'est pour P I Alors pour P O Et bien ça va être Un tiers de C Donc ça va être Celui là P O Un tiers de C Et D Et bien c'est 5 fois plus Donc Hop Ici il faut imaginer Une ligne Ici 5 fois plus long Que celui là Donc ici c'est 5 fois PI 1 2 3 4 Et 5 Donc 5 fois PI Donc D est égal à 5 fois PI Donc graphiquement Voilà ce qu'il faut écrire Sur la copie Donc voilà Graphiquement La représentation Des différents prix De chaque volaille Alors maintenant On va calculer Et le prix de chaque volaille Donc ici on va faire la somme De Tous Ces prix Donc on a C Plus PO Plus PI Plus D Est égal à Donc est égal à 46800 46800 Donc ici C Plus Un tiers de C Plus Un tiers de C Plus 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 1800 Plus Ici on a trouvé 9000 Plus 5 tiers De C C'est égal à 46800 On va multiplier On va multiplier par 3 Donc on va multiplier par 3 Pour ne plus avoir le dénominateur Ici on aura Ici on aura 3 Ici on aura 3 C Plus C Plus C Plus 0 0 4 Donc 3 3 Donc 24 3 plus 2 5 400 Plus 27000 Plus 5 C C'est égal à 140400 Donc ici si on additionne On va obtenir 10 C Plus Ici 32400 C'est égal à 140400 Donc 10 C Est égal à 108000 Donc C C va être égal à 6800 Donc C va être égal à 10800 Donc C C est égal à 10800 Donc on va mettre des réponses Donc 1 tiers De 10800 Et bien c'est égal à 3600 Ici 3600 Plus 1800 On va trouver 5400 Et donc Ici 5 fois 5400 5 fois 5400 On va trouver Ici 27000 Donc ici si on vérifie 27000 Plus 5400 Plus 3600 Plus 10800 On va bien obtenir 46800 Et la vidéo est maintenant terminée Si vous avez des questions Ou des remarques Vous pouvez poster un commentaire En bas de la vidéo Si vous voulez être tenu au courant De la sortie des prochains épisodes Vous pouvez vous abonner A la chaîne YouTube C'est Bman D'ici là portez vous bien Et à la prochaine Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501